Déviation Nieménen, Torianen, et bonne intervention là-bas de Catalano qui était sortie. A un début de match très très important, les joueurs de Rovaniemi avaient d'ailleurs encaissé contre Katowice au premier tour un but dès les premières minutes alors que vous découvrez Stéphane Masolini, arrière droit de cette équipe d'Ausserre, Catalano, qui a essayé de tenir à Vahirua. Et Vahirua qui conserve tout de même ce ballon à 1-2 avec Kovacs, Vahirua immédiatement le centre, deuxième poteau et Otokoré qui marche ! Premier but magnifique d'Otokoré ! Après quelques minutes de jeu, quelques secondes de jeu, un retourné acrobatique, regardez ça le fait rire Otokoré, mais c'est vraiment drôle ce but, assez curieux dès les premières minutes de match à centre de Vahirua. C'est de Vahirua et je crois que c'est le respect des consignes donnés par Giroud, il va falloir déborder, il va falloir prendre les Finlandais à leur propre jeu et Vahirua s'entra en trouvant au deuxième poteau Otokoré, cette magnifique reprise au volet. Je crois qu'en Coupe d'Europe, c'est assez extraordinaire de réussir Pierre, un geste technique de telle pureté. Vahirua donc regarde, Otokoré tout à fait démarqué, faute de marquage des Finlandais et ce magnifique but extraordinaire. Extraordinaire et l'équipe d'Osser qui mène déjà 1-0, un but dès la première minute de jeu. Eh bien le scénario pour les joueurs de Finlandais est le même que contre Katowice, ils avaient, je vous l'ai dit, encaissé un but dès la première minute. Eh bien même chose avec les Osserrois et Osser mène 1-0 à l'extérieur. Otokoré, le buteur avec Kovacs. Chiffo a été redonné à Kovacs, un ballon inféritable car le terrain est gelé, il faisait moins dix degrés cette nuit. Masolini, Masolini qui a essayé de rechercher Kovacs à l'intérieur et une balle qui fit en douche. On voit, Pierre, que la dominante et les tentatives de passer sur les ailes puisque le terrain est relativement petit et je crois que les Osserrois vont s'y appliquer tout au long de la rencontre. Otokoré pour Masolini. Intervention, Calio, milieu défensif de cette équipe de Rovagemi. Folie de la tête en touche. Aussi pour la touche à destination bien sûr de la tête de Duncley. Débarbement sur le côté avec un centre de Carilla. Et le ballon en corner. On enchaîne rapidement lorsqu'on en a l'occasion du côté de Rovagemi. Corner tiré par Calio. Bacivic redégage en corner. Et Calio à nouveau. Bonne sortie de Matizic une nouvelle fois. Otokoré. Rebond difficile à Otokoré en confiance sans doute avec ce but dès le début de match. Et oui, ça glisse pour Calio. Yéminen a essayé de redonner. Otokoré face à Yéminen. Et Chiffo maintenant. L'orbitre laisse jouer. Il faut à l'intérieur, il n'y a personne sinon Olila qui donne à son gardien. Et l'un des facteurs importants de ce match aussi, c'est regarder la casquette de Wigman qui a le soleil en plein dans les yeux. Oui, ça veut dire que les océrois ont dû gagner le tosse, Pierre, parce que c'est un désavantage considérable. Le terrain et le soleil vont être des données très importantes et il va falloir en tenir compte. Ce qu'il faut voir aussi tout de suite, c'est que Claude Barré, respectant admirablement les consignes, colle à Dunkley et l'empêche de jouer dans le jeu aérien. Attention, tout côté avec Tolvanen. Et oh là, tacle de Catalano. Tacle très très rigoureux de Catalano qui éloigne le danger provisoirement. Mais c'est une touche en faveur des joueurs de Rovaniemi. Touche effectuée par Olila et Sméfi les touches longues car Veilrua est venu le gêner. Voilà, déviation de la tête de Dunkley et Martini, heureusement, était là. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le schéma tactique de cette équipe, on joue tout sur le grand avançant. Tout pour Dunkley, viens. Ah oui, Kovacs il a bien laissé passer et heureusement, il y avait une couverture d'outique. Ce qui vient d'extraordinaire aussi, c'est qu'Otokoré était tout à fait incertain au début de la rencontre puisqu'au dernier entraînement, il s'est blessé à une cheville et tout laissait croire qu'il allait déclarer forfait. Et heureusement, Guirou a persévéré en le mettant sur son équilibre, dans son équipe. Et oui, Otokoré blessé hier au Tibet à l'entraînement par Kokar. Kokar qui a blessé d'ailleurs Martini ce matin au nez lors d'un jeu de tête. Et Guirou disait, on ne peut pas dire que ce soit un joueur calme car en deux jours, il a réussi à blesser deux joueurs, deux partenaires. Chiffo. L'Otokoré, contrôle difficile, Chiffo. Toujours Autokoré et nouvelle difficulté. Dunkley qui lance sur le côté Torianan. Et Matizik intervient. Chiffo. Chiffo passement de jambes. Et une balle qui sort, mais au profit des joueurs finlandais, contrairement à ce point du jeu. Attention à Torianan, qui est un joueur qui a joué dans le championnat belge et qui est un très 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 bon celui-là, Pierre. On l'a vu à l'entraînement, capable de trouver Dunkley dans n'importe quelle situation. Ah oui, celui-là, on n'avait pas compris, il croyait qu'on le replaçait pour faire cette touche et il n'avait pas compris que c'était pour l'adversaire. À l'intérieur, Dunkley, en retrait pour Torianan. Tolvanan face à Veilrua. Une nouvelle touche concédée par les Otterrois. Donc touche à nouveau, vous avez vu, Olila enlève ses gants pour effectuer la touche. Européus, qui est capitaine de l'équipe et capitaine aussi de la sélection nationale. Dunkley, de la tête. Catalano face à Tegelberg. Et balle pour Veilrua, qui ne peut l'empêcher de sortir. Viroa, qui pensait que ces deux problèmes étaient le soleil et le seul gelé. Le troisième est à Dunkley. Mais pour le moment, Claude Barré tient tout à fait le cap. Question, va-t-il tenir athlétiquement face à cette montagne ? Ça, c'est la question aussi de la rencontre. Catalano. Chiffo. Chiffo. Veilrua. Qui redonne à Chiffo. Et Tolvanan éloigne le danger. Calio. Olila. La tête de qui, vous savez ? Dégagement Mazelini. Puis Catalano. Veilrua. Guerrero. Matizic. Un contre-attaque immédiate. Attention avec Tolvanan. Centre immédiat de Tolvanan. Celui-ci sera derrière les buts. En tout cas, même si c'est difficile, Pierre, les Français ont raison de jouer court, à ras de terre, sur un sol gelé comme aujourd'hui. C'est la seule solution qu'il faut jouer français face aux jeux britanniques. Je crois que les Océrois, qui ont bien négocié la première minute de la rencontre, négocient parfaitement, tactiquement, jusqu'à maintenant. Et je crois que l'adaptation aux conditions de jeu est assez bien faite par les Océrois. A l'image d'Otto Coré, qui est insaisissable depuis le début de cette rencontre, un barré qui, pour la première fois, s'impose de la tête face à son adversaire et qui l'oblige à commettre une faute. Il n'est pas content, Dunkley. Mais c'est bien pourtant lui qui a commis cette faute, soutenée de Cloud Special, l'arbitre de ce match. Dunkley qui chausse du 46, et lorsqu'il est arrivé à Rovaniemi, il n'y avait pas dans le stock des magasins de Rovaniemi des chaussures du 46. Il a donc fallu les faire venir d'Elfinki. Guerrero. Immédiatement pour Vahirua. Vahirua, la lutte avec Tolvanen, centre de Vahirua, qui obtient un corner. Ah, ils sont deux maintenant, Tolvanen et Olina, sur Vahirua. Les spectateurs de ce match, l'assistance record, c'était 8 432 spectateurs, contre les Albanais de Vladizias Kodra, il y a deux ans. Corner pour Osser, dévié de la tête ! Oh, une balle qui passe juste à côté des débuts. Kovac qui tire juste à côté, Pierre, mais c'est vrai que c'est passé un peu, peu. C'est tout à fait bien joué, en tout cas, tactiquement, bonne négociation, si on peut utiliser le terme, par les Osserrois, tactiquement. Avec cette tentative, donc, qui passe de très près, d'ailleurs, Vahirua s'arrache les cheveux. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut passer cette LFA. C'est comme ça, en tout cas, que nos Osserrois ont égalisé face à Bordeaux, en championnat, samedi dernier. Oui, par Kovac, cette fois, qui avait été quasiment propulsé par Chiffo. Ils étaient deux sur le coup. Toriyanen, avec Calio, passe à Chiffo. Calio, c'est Chiffo qui a la balle. Calio, maintenant. Centre de Toriyanen à l'intérieur, déviation de la tête, il faut sortir ce ballon. Bien joué, Guerrero. Autocoré. Kovac. Avec Autocoré. Et Toriyanen est revenu pour donner à son gardien. Toriyanen, qui joue en meneur de jeu de cette équipe. Et Wittmann, visiblement, énormément gêné par le soleil. Tegelberg. Calio. Centre au deuxième poteau pour la tête de Dunkley. C'est un des aspects qui a été énormément répété par les Finlandais hier en fin d'après-midi. La balle venant droite-gauche pour la tête de Dunkley. Et on le voit là, cette reprise. Cela veut dire que tout au long de la rencontre, Côte-Barré va devoir faire preuve d'une vigilance exceptionnelle pour préserver Martigny. Dégagement justement de Martigny. Guerrero, Masolini, Schiffo. Pour Vahirua. face à Tolvonen, centre de Vahirua et déviation de la balle par Olila en corner. Guerrero qui prétendait que les Finlandais avaient une meilleure culture tactique que ses joueurs. Oui, démonstration n'est pas tout à fait... Va derrière ! Et Guirou s'énerve précisément. Gardner pour Osserre, cette fois il est au deuxième poteau, très 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 éloigné. Et une balle qui sort directement. La capacité de lift des centreurs finlandais est assez impressionnante. On l'a vu à l'entraînement hier soir. Et c'est vrai que Dunkley est mise en alerte dès lors qu'il y a quelqu'un qui joue sur une aile. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui joue sur une aile 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 qui joue sur une aile. Et là on est dans le cas d'espèce. Sainte pour qui ? Et Dunkley qui se gêne ! Mais il y avait un coup franc, ils se sont gênés car justement, Yévenen a projeté l'un sur l'autre. Il a eu des capacités véritablement pour aller chercher des balles. Et là c'est vrai que les Ossérois sont à la limite y compris de faire une main par Claude Paré. Mais enfin, il n'y avait pas d'intention. Dégagement, Martini. Europahous, Calio. Dunkley. Europahous qui est monté, une balle pour Tegelberg. Et une nouvelle faute. On a un peu excédé les joueurs finlandais par ces fautes qui plaît. Alors Biky ne veut vraisemblablement pas prendre de risques sur un terrain qui est somme toute assez dur, très ferme. Et puis, on a un peu excédé. Mahirua pour lui-même. À l'intérieur pour Kovacs et la balle est sortie. Comme l'a signalé l'arbitre de Trouche. Reinhard pours. Quelle difficulté pour prendre les appuis. D'ailleurs, Bruno Martini, qui est venu inspecter les yeux, a décidé de jouer en crampon de cuir. Et Basiboli lui a décidé de jouer en alu. Mais chaque joueur, bien évidemment, a son propre dispositif pour essayer de tenir. En tout cas, c'est vrai que le sol dégèle légèrement à la surface. Mais qu'au fil du temps, au fil du match, lorsque le soleil va disparaître derrière les maisons, il risque d'avoir un surgel qui va intervenir. Il va falloir encore s'adapter. On prend pour Rohan Yemi avec Olila. Donc, les de la tête à l'intérieur. Une balle repartie. Heureusement, il y a bien joué à Rosserrois. Il va. Ça enchaîne avec Kovacs. Bayrua. Il tente de changer pour Masolini. Dunclay face à Barre. Et Barre dégage en touche. Dunclay qui a marqué 9 buts en championnat à pierre. C'est le meilleur buteur de l'équipe. 9 buts en championnat cette saison et 9 buts la saison passée. 18 buts depuis qu'il est là. Il est assez régulier. Matizik. Dégagement Tolvanen. Calio. A Calio pressé par Chiffaut. Et Europe House à son gardien. Olila. Qui lui aussi donne à son gardien. Vickman. Catalano en touche. Tolvanen. Qui a tenté de donner à Calio. Nouvelle touche. Les Finlandais se rapprochent. Olila. Léviation Nieménen. Et une balle qui sort. Il faut dire que le terrain est plus petit que les terrains sur lesquels les joueurs évoluent d'habitude en France. C'est peut-être aussi pour cette raison que la balle est souvent sortie. Achifaut qui a essayé de subtiliser le ballon à Calio. Et le Finlandais a toujours la balle en possession. Tolvanen. Centre de Tolvanen au deuxième poteau. Une balle qui passe au-dessus de tout le monde. C'est pas terminé avec Othi. Qui tacle bien et qui garde le ballon. Centre d'Othi. C'est-à-dire attention d'un clé. Nouvelle reprise de volée. Peut-être d'égal d'erre. Et une balle qui passe à côté. Très dangereux. C'est Finlandais. Il faut se prépier. Jeu simpliste mais efficace. De droite, de gauche, en centre. On cherche d'un clé. Et puis on trouve parfois un autre joueur. Mais c'est toujours dangereux, Pierre. Comme on le voit, cet amorti un peu approximatif de Dunkley. Mais cette reprise de son coéquipier. Et c'est vrai que les Océrois vont devoir être vigilants de A jusqu'à Z. Ils ne seront jamais battus les Finlandais. Et Othi s'est fait pas loin. Et Martini repousse une nouvelle fois. Dunkley. Avec Njömeneg. Ce sera difficile pour Seidelberg. Une équipe de Rovaniemi où il n'y a que deux professionnels. Ils sont Dunkley et Polak. Polak étant blessé actuellement. Tous les autres sont des joueurs amateurs. Et vraiment amateurs. Puis ils ont des professions. Par exemple, Seidelberg n'a pas pu venir hier soir à l'entraînement. Car il avait une réunion à sa banque. Attention la touche de Lila. Calio qui a renversé. Torianan. Et finalement Kovacs. Pour se sortir de ce ballon. Voilà. Catalano. Oli là. Guerrero. Avec Otokoré. Dans le dos. Toujours le ballon au serroi. Avec Othi maintenant. Qui a intercepté. Othi qui donne à Dunkley. Un peu trop profond. Et Beli à Kovacs. Otokoré qui est un bon joueur. Qui est ensuite un intellectuel étudiant. C'est lui qui est étudiant au State. Et comme le championnat ne dure que cinq mois ici. Dès que le championnat est terminé. Et bien il rejoint les banques de l'université américaine. Il est étudiant en sciences économiques. Olila de la tête. Bayer Rua laissait passer le ballon. Matizik. Dunkley. Et Chifo maintenant pour la contre-attaque. Attention Chifo qui va peut-être pouvoir tirer. Et Pierre écrave. Difficile d'avoir les appuis sur les tirs de loin. C'est vrai que la tentative. Il a eu raison et Chifo de tirer. Mais pour cadrer dans de telles conditions. C'est quasi miraculeux. Ryan Doyle et Guirou ont un point commun. Ils ont débuté leur carrière à peu près la même année. Ryan Doyle en 60 et Guirou en 61. L'un en Angleterre. L'autre en Bourgogne. Catalano est sorti. Kovacs. Et Tolvenen. Olila. Et Barret avait mentionné le marquage de Dunkley pour sortir ce ballon. Calio. Olila. Eniem Sand. Et Bruno Martini, cette fois-ci, est sorti. A Autocoré, face à Auti. Et la balle sortira. Nul doute que ce but, le but réussi par Autocoré, va lui faire plaisir. Il va le remettre définitivement dans le sel. Car le franco-ivoirien avait été quelque peu déstabilisé par l'affaire de sa naturalisation manquée. Vous vous en souvenez. Lorsque l'arbitrage de la FIFA, le 16 mars 88, lui avait redonné option ivoirienne. Alors que Guirou et les dirigeants français pensaient que Autocoré pouvait devenir un international français. Et c'est vrai que le jeune Didier en a souffert pendant quelques temps. Et il revient véritablement à son niveau. Ce qui est exceptionnel. Ah, il l'a montré. Et c'est grâce à lui en particulier qu'Ossermen, depuis la première minute de jeu, 1 à 0, face à Rovaniemi. Tolvanen, Olila. Yémenen. Yémenen. Et Martini à la réception. Ah, il commence à comprendre Bruno Martini. C'est assez facile à comprendre. Le problème, c'est de trouver la parade immanquablement. Et il va s'y faire preuve de vigilance parce que les Finlandais vont continuer à s'entrer, à s'entrer, à s'entrer. Bruno Martini. Et c'est donc à la tête ce matin, à l'entraînement de 45 minutes, toujours le jour du match, par la tête de Cocard. Sans gravité, bien sûr. Chiffo. Kovacs. Kovacs, toujours avec le ballon. Tolvanen a redonné à Chiffo. Vairua. Vairua, ce sera difficile de passer car il y a du monde. Il y a même Oti qui a changé d'aile pour venir couvrir. Chiffo. Calio. Et Catalano. Megelberg sort avec le ballon. Et heureusement, il le pousse en touche. Et c'est une touche avec Catalès. Enzo Chiffo qui connaît bien la Coupe d'Europe avec Amperlex. L'Inter de Milan et Bordeaux, club qu'il a connu avant de venir à Auxerre. Vairua de la tête. Et bonne intervention de Mati Wigman. Des Auxerrois qui, de la tête, en attaque, prennent tout de même le dessus assez souvent, Serge. Oui, il fallait qu'ils luttent un peu contre leur péché en championnat. Vérifié maintes fois. Ils perdent souvent les duels aériens. Et c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, l'équipe qui perd les duels aériens est en difficulté. Surtout lorsque l'on rencontre des équipes dominantes dans leur jeu britannique. Et c'était une des données de la rencontre. Et pour l'heure, ils appliquent véritablement à merveille des consignes du donné. Ils vont dans les pieds de l'adversaire là où s'élabore le jeu. Et n'oublient pas de fermer la porte dès lors qu'un joueur bleu se retrouve effantré. Et ensuite, faisant preuve de vigilance dans la zone axiale. Je crois que s'ils continuent dans cette voie, ils peuvent éviter tous les agréments. Olila, capitaine de l'équipe, qui relance avec Nieménen. Et Vahirua face à Tolvonen. La balle est sortie, ça y est. Chippo pour la touche. Guerrero. Paré. Kovac, il est battu de la tête par Europeus. Toriyanen. Honeur de jeu de cette équipe, le meilleur joueur sans doute. Centre de Toriyanen, c'est le photo. Et Bruno Martini est sorti. À Toriyanen, c'est le danger. Le danger, c'est un très très bon technicien. Olila, Kovacs, Autokoré. Calio. Oti. Tressé par Autokoré. Et donnant en retrait à Mati Wittmann. Qui a attendu longtemps pour devenir titulaire de cette équipe. Car Mati Wittmann, lui, jouait depuis 80 dans cette équipe. Et c'est seulement depuis cette saison que Mati Wittmann, 24 ans, est donc devenu le gardien titulaire des ROPS de Rovaniemi. Il a des épaules de déménageurs. Et si ça se comprend, il est bagagiste à l'aéroport, Wittmann. Dans le genre costaud, on ne fait pas mieux. Dégagement de Bruno Martini. Calio. Déviation d'Unclet. Tegelberg. Sur le côté, Auti est parti. Centre d'Auti. Non redressé. Et une nouvelle sortie pour Bruno Martini. Et il y a quelques supporters français. Ils ne sont pas très nombreux. Ils sont venus à 8, nos serres. Et ils sont arrivés en début d'après-midi. Ils ont tenu tout de même à venir encourager leur équipe. Et à voir le Père Noël, bien sûr, puisque Rovaniemi est le berceau, si on peut dire, du Père Noël. Et environ 500 000 visiteurs par an à Rovaniemi pour voir la maison du Père Noël. Ou la supposée maison. Le grand regret de Guirou, qui devait y aller hier soir et qui a préféré voir les exercices spécifiques de Dunkley, et Guirou, qui était venu aussi pour voir le Père Noël en Finlande. Il aura plus appris sur le match en regardant Dunkley hier à l'entraînement. Cela dit, il préférerait repartir avec la victoire. Dunkley, justement, de la tête. Barret et dégagement. Afairua, qui était seul et qui a essayé de prolonger. Autocorée, mais heureusement, Vickman avait vu relance avec Auti. Il y a 25 minutes dans cette première mi-temps. Au cercle qui mène toujours 1 à 0. Début d'autocorée dès la première minute de jeu. Là, c'est un hors-jeu de Carilla. Pour contrer Dunkley, Guirou, s'il avait distosé de tous ses atouts, aurait mis sur la route de l'attaquant britannique William Brunier. C'est l'occasion aussi de saluer William qui se remet progressivement de sa blessure et qui est en soins intensifs à Saint-Jean-de-Mont. Donc, salut à William. Et c'est vrai que s'il avait distosé de William, il aurait pu mettre, barrer sur une dé latérale. Mais jusqu'à là, Claude fait une excellente rentrée. Et après tout, c'est véritablement la clé de la rencontre. Eh oui, la clé qu'aimerait bien détenir Brian Doyle, que vous avez vu, lui aussi gêné par le soleil, car les joueurs sont gênés, mais Brian Doyle l'est aussi. D'ailleurs, Guirou, hier, a fait aligner tous ses défenseurs pendant 10 minutes et a fait face au soleil pour qu'il joue de la tête dans les conditions du match. Autif. Européus. Longue balle d'Européus pour Dunkley. Déviation. Basile Bolli écarte le danger avec Chiffo maintenant. Haotzi a réussi à intercepter ce ballon. Dunkley. Calio. Doriannon. Chiffo maintenant. Autocoré. Autocoré taclé sévèrement par Nieménen. Doriannon. Nieménen. Segelberg a essayé de dévier. Calio maintenant. Européus. Européus à l'intérieur avec Calio et Catalano est bien reparti. Chiffo maintenant. Avec Autocoré qui laisse passer pour Guerrero. Autocoré encore. Et Dunkley. Balle en profondeur pour Segelberg. Et nouvelle fois c'est Catalano. Très bon début de match de Catalano qui sort victorieux de 100% de ses duels pour l'instant. Chiffo. Vahirua face à Tolvenen. Vahirua il a éliminé un défenseur. Il a éliminé deux. Et ce sera plus difficile maintenant. Il s'est presque passé. Chiffo. Catalano. Chiffo. Mais Vahirua n'était pas replacé. Dans les conditions d'expression du jeu. Pascal Vahirua qui est un spécialiste de l'inter-exter. Dès la sortie de l'extérieur du pied doit véritablement redresser la balle. Parce qu'après cela devient trop aléatoire. Et comme la densité athlétique des joueurs finlandais n'est pas sans intervenir. Et bien toute action est à peu près coupée. Kovacs. Chiffo. Catalano. Toujours Catalano. Et qui obtient un coup franc face à Europeus. Coup franc dangereux pour les Finlandais. Mais les Auxerrois eux n'ont pas un avant-centre d'un mètre 96. Comme Malcolm Dunkley. Chiffo. Au deuxième poteau. Pour la tête de Vahirua. Mais il y avait également Othi. C'est peut-être pas terminé. Vahirua. Et Dunkley ne peut se saisir de ce ballon. Guerrero. Toriyanen sur le côté avec Nieménen. Et Matizi qui est venu dégager ce ballon en touche pour permettre de se replacer. Il y a maintenant un retrait pour Othi. Centre de six têtes de Toriyanen. Ah il y a Dunkley mais il n'y a pas que lui. Et Toriyanen qui est pourtant suivi comme ce nombre par Matizi qui aujourd'hui a un rôle bien plus défensif qu'un championnat. Mais c'est aussi tactiquement fort approprié dans la mesure où on le dit depuis le début. Toriyanen est un super joueur qui est capable de trouver des solutions autres que celles qui incombe généralement à Dunkley. Et il ne va pas falloir le lâcher une seule seconde. Chiffaut. Sur le côté. Centre de Chiffaut pour Vahirua. Intervention Tolvanen. Othi. Car il l'a dégagé loin devant aussi. Toriyanen avec Dunkley. Eh oui Dunkley. Il subit le marquage rapproché de Claude Barret. Il y a combat dans les airs et combat au sol. Et là on le voit avec Claude Barret qui essaie de contester toutes les balles, tous les ballons de Dunkley. Ah c'est pas facile non plus au sol parce que Dunkley il faisait 1m96 mais il fait 91 kilos aussi. Toriyanen. Calio. Calio toujours. Dégagement. Mazolini. Othi. Carilla. Europeus. Calio. Othi. Pour Dunkley. Nouvelle fois coupé. Parc le barret. Chaque veille de match, les Océrois disputent un jeu de tête à 7 contre 7. Et c'est d'une utilité de première importance aujourd'hui. Parce qu'il y a davantage de duels aériens que de tentatives de jouer au sol. Dunkley toujours en déviation. Et Catalano sort ce ballon. Autocoré. Avec Kovacs il y a beaucoup à jouer car de l'autre côté il y avait Erua. Centre au deuxième poteau mais tout le monde s'était remplacé y compris Calio. Qui a donné tranquillement à Vicman. Européus pour Dunkley. Autocoré. Passauti. Autocoré. Passauti. Guerrero. Kovacs. Guerrero à nouveau. Guerrero. 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 Il a du mal à s'en sortir. Il a failli saisir du ballon. Guerrero. Et heureusement Vicman était là. Autocoré a essayé de rendre la monnaie à son coéquipier. On se souvient que le premier but c'est centre de Bahirua. Deuxième poteau Autocoré et but magistral de l'ivoirien. Eh oui. Guerrero qui était un petit peu anxieux vu l'opposition physique qu'il était proposée. Mais son homologue anglais Doyle lui a dit de toute façon la taille et la puissance sont des avantages en boxe mais pas en football. Donc on est match nul de ce côté là. Il y a eu un super combat je veux dire au niveau dialectique entre les deux dames. Très fort Pierre autour de la conquérance de base. L'art du nom de dit. Attention pour cette balle de Tegelberg face à Catalano. Catalano qui joue sur et qui dégage ce ballon en touche. Bravo. 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 Olila enlève ses gants pour effectuer la touche longue. ね. Manio. Doncly à cette fois il a joué tout seul mais c'est passé à coté. Vraiment, remercier mais attendus. 35 minutes de jeu dans cette première mi-temps, et toujours 1-0 pour Auxerre, but d'Otokoré dès la première minute de jeu. Otokoré qui a donc marqué son troisième but en Coupe d'Europe, puis qu'il en avait un ski 2, vous vous en souvenez, au match retour à Zagreb. On ne saurait dire qu'il y ait un rythme extraordinaire dans cette rencontre, mais il y a tellement de duel aérien que les joueurs vont être très, très fatigués en fait de la rencontre. Calio qui a tenté de trouver Tegelberg, Chiffo, et une touche pour Auxerre, Chiffo de la tête. Le voilà, Chiffo. Guerrero. Guerrero avec Mazzolini. En Mazzolini qui s'en sort bien avec une touche. Mazzolini, Guerrero, Poli, Barré, Bayrua, ce sont les historiques du centre de formation de la J.Auxerre. Un centre de formation, on ne le dira jamais assez, qui fonctionne depuis 1981 et qui fournit des foudreurs de très, très haut niveau Auxerrois et qui réussissent y compris à l'extérieur. Il doit y demander à Petring Eminen d'attaquer le ballon, d'aller chercher les Auxerrois. Chiffo, Chiffo qui a attiré un ballon contré, ça aurait pu être très dangereux et heureusement Wittmann était parti du bon côté. Enzo a raison parce que ça donne une solution, on le voit ici. Il donne une autre solution au jeu Auxerrois, une autre amplitude. C'est vrai que la solution Bayrua est opérationnelle mais la capacité qu'a Enzo d'être déterminant dans la zone axiale peut perturber l'adversaire. Autocoré a encore beau geste technique de Didier Autocoré. Matizik, Kovacs, Autocoré et finalement c'est un ballon qui est finlandais. avec Carilla et une faute Auxerrois sur Carilla. Matizik, ce n'est pas très bien. Il y a des chances qu'on aille chercher la tête que veut diriger. de son avançant, Malcom Dunclay. C'est Dunclay mais ce n'est pas de la tête. Calio, attention et c'est une faute. Jouer immédiatement en contre-attaque avec Kovacs. Il y a Bayrua, il y a Chiffaut, il y a Autocoré, il n'y a que 3 défenseurs. Pour Bayrua sur le côté. Centre de Bayrua à l'intérieur et dégagement de Européus. Ce n'est pas terminé, toujours Bayrua. Et cette fois, c'est une touche sortie. Je crois que Kalman Kovacs devrait davantage aller au premier poteau et résolument au premier poteau dans des conditions de jeu. On va le voir, non, là-bas le sort. Lorsque Pascal Bayrua va sur le côté gauche, de toute façon, comme il y a à peu près sur un centre, il devrait aller résolument vers le premier poteau pour offrir une chance supplémentaire à Autocoré ou Chiffaut. Dunclay pour Calio à l'intérieur. Matizik éloigne le danger des balles, attention. Et heureusement, il y avait Masolini pour sortir cette balle en corner. On dirait qu'il y avait un retour à l'organisation défensive, un peu moins opérationnelle chez les Océrois. Bernard finlandais. Et Bruno Martini, les deux points. Il y avait une faute d'un des joueurs de Brian Doyle. Il pense que ces joueurs finlandais sont les plus disciplinés du monde, après les Allemands, quand même. Il s'est apprécié parce qu'il a énormément voyagé. Il s'est retrouvé au Bahreïn, il s'est retrouvé à l'Angleterre, bien évidemment. D'accord. Et il a même envie d'aller entraîner une équipe espagnole lorsqu'il titrera la Finlande. Il titrera la Finlande, il se fait éliminer par Auxerre, car c'est le dernier match. Il ne signe jamais de contrat, il donne sa parole, mais là, il a dit aussi, c'est terminé. C'est bien, mais on s'en dit un petit peu. C'est un super personnage, c'est vrai. Il y a quelques ressemblances avec Giroud, y compris physiquement. Otto devant les buts, Calvin devant les buts ! Voilà l'organisation précisée par Giroud. Sur ce coup franc pour Auxerre, dévié et sorti de Wigmann. Calio. Catalano. Chiffo. Ah, il a fait trop de nama typique. Tegelberg, Torianan et la Seine. Heureusement, c'était Mazolini qui était revenu. Autocoré. Guerrero. Et c'est la mi-temps de ce match. Une première mi-temps, donc, qui se termine sur le score de 1 à 0, vous voyez. pour les Auxerrois. Plus inscrit par Autocoré. Dès la première minute. Mais méfiance toute même. Plus inscrit par Autocoré. Dès la première minute. Mais méfiance toute même. Deuxième mi-temps de ce match. Avec Kovacs. C'est parti. Il reste 45 minutes à tenir. Et un premier ballon pour Pascal Veilrua. On a décidé d'attaquer peut-être cette deuxième mi-temps comme la première. Ce serait de bonne augure. Car, rappelez-vous, c'était dès la première minute que les Auxerrois ont marqué. Premier ballon pour Martini. Yannan qui vient le gêner. Guerrero. Autocoré. Kovacs. Pour Autocoré, c'est bien joué. Toujours Autocoré à l'intérieur. Chiffaut. Chiffaut qui retrouve sur le côté. Mais trop en profondeur, Kovacs. Et une balle pour Wigman. Les Finlandais qui vont opérer plutôt avec trois attaquants désormais. Puisque Torianen va être le troisième larron. Aux côtés de Dunkley et Tegelberg. Tegelberg que vous voyez ici. Gêner à son tour, Martini. Tout à l'heure, c'était Torianen précisément. Olila. Dunkley. Calio. Tegelberg. Récatelano qui est une nouvelle fois sorti. Torianen. Tire de Torianen. Arrêt réflexe, Martini. Surpris par ce tir. Et sans doute les premiers effets néfastes du soleil. Et la présence, comme je le disais, de Torianen aux avant-postes. Fort belle décision de l'ancien professionnel belge. Et Martini a été bien inspiré de renvoyer ce tir comme un gardien de handball. La touche de Olila. Ça a les gants. Donc, fais attention ! C'est Chiffo qui est venu défendre. L'Europeus. Bale aérienne. Bale aérienne. Chiffo. Tolvanen. Hébert Rua qui sort cette balle en touche. Olila. Bourdon Clay. Tête en arrière. Et un corner. Ah, la pression finlandaise en ce début de mi-temps. Dinger, Dinger. Jéminen, qui est le seul de l'équipe à ne pas parler anglais avec Seyelberg. Et qui a joué 26 matchs sur 27 cette saison. C'est vous dire s'il est titulaire. Attention à l'intérieur. Dinger en arrière. Reprise de Tolvanen. C'est pas terminé Torianen. Et Bale Rua dégage ce ballon. Il y a un petit quelque chose sur, effectivement, ce renvoi un peu approximatif de la défense. Pas d'intention de faute de la part du Finlandais, mais une blessure quand même. Ça permettra en tout cas aux Océrois de respirer parce que la pression est terrible. Et Bale Rua, en comprant le tir de Torianen, a heurté Njemenen. C'est pour ça qu'il s'est blessé. Ce n'est pas le tir, mais c'est juste après Njemenen qui lui est rentré dedans. Et un arrêt de jeu après trois minutes de jeu, donc, dans cette deuxième mi-temps. Matizik, qui parle beaucoup à ses partenaires. Et Claude Barret, le capitaine, au chevet de son coéquipier. Avantage, si avantage il y a pour les Océrois, c'est que, normalement, la Coupe d'Europe, lorsque l'on joue chez l'adversaire, l'assistance a amplifié véritablement le phénomène des éloignements. Là, c'est vrai que la confidentialité du stade, eh bien, et le public bon enfant, est-ce qu'il fallait changer ? Eh oui, donc, c'est Cocard qui s'échauffe et qui pourrait remplacer Bale Rua. Cocard qui, depuis le début de la saison, joue les Jokers. Et ça ne lui réussit pas tellement mal. Puisque, de suite, la sélection contre la Yougoslavie, il a eu quelques peines à confirmer. Mais progressivement, et c'est un peu la méthode Giroud, on laisse revenir quelqu'un qui doute, sans le surcharger, sans le charger. Et ce sera le cas, à n'en pas douter, pour l'excellent Cocard. On revoit, comme ça s'est passé, c'est sur le renvoi, donc, de la défense. Pascal va au contre et se fait mal, effectivement, avec, non celui qui tirait, mais un joueur qui participait subalternement à l'action. Plus de peur que de mal. Et en tout cas, Bale Rua a repris sa place. Dégagement Martini. Olila. Chiffo. Tout de suite pour Bale Rua. Et une balle qui sort en touche. On a parlé du soleil, mais le terrain aussi devient de plus en plus gelé. Des rebonds donc capricieux, du ballon à prévoir. Tolvenon, pour la touche. Dunclay. Le stage collectif de Dunclay est assez extraordinaire. Non seulement il joue, avec son jeu de tête, mais il a aussi le sens de la collectivité, sans cesse remise en derrière. Et c'est vrai que ce n'est pas un joueur si privé de talent qu'on aurait pu l'imaginer, ce Dunclay. Quand on demandait à Giroud comment il allait faire pour résoudre le problème, il dit on va mettre l'autocoré sur les épaules de Coca. Attention ! Avec ce tir précisément renvoyé par Europeus. Rabat directement avec Dunclay. Et maintenant Tegelberg sur le côté. Tegelberg, la tête d'un clé et Barret a eu le meilleur. Quelle bataille avec Claude Barret, c'est extraordinaire, c'est un des attraits de la Renko. Auti, centre d'auti, repris ce volet ! La même que Tokoré qui a été tentée ici par Torianen. Tokoré tout à l'heure a marqué, et Torianen est passé légèrement à côté du ballon. Oui, toujours cette tentative de centre, et un geste tout aussi spectaculaire que celui réussi par Autoporé, mais avec la réussite en moins. Mais c'est la preuve que Torianen, on le dit depuis le début, est un joueur de très haut niveau. Corner avec Nieminen qui tire tous les corners. Corner entrant, et c'est ça la difficulté pour Martigny, avec le soleil dans les yeux. Et au premier coteau, il y a évidemment Dunkley. Matizic de la tête. Nieminen à nouveau. Martigny qui prend ce ballon entre Torianen et Dunkley. Beirua, au Tokoré. Guerrero. Chiffaut pour Guerrero, talonnade, c'est bien joué. Toujours Guerrero, au Tokoré. Martigny. Ah, il a été tenu à Kovac, qui est parti autrement. Matizic est revenu pour donner à Martigny, qui va empêcher le corner. Et Palatini. Calio, à Calio qui passe. Torianen, centre de Torianen. Matizic qui dégage une nouvelle fois. Guerrero, Dunkley et Masolini qui sauvent. Il y a une petite fois de Dunkley, là, sur Claude Barré. Il a écarté le capitaine aussi roi des mains. L'arbitre ne l'a pas sifflé. Ah oui, on est supporters jusqu'au bout des joues aussi. Attention, Bruno Martigny qui sort au pied. Et... Et la balle est toujours en jeu. Voilà, elle est sortie. Touche finlandaise. Avec Oti. Dunkley de l'épaule. Et nouvelle sortie. Les Océrois systématisent, en tout cas, les tentatives aériennes. Pour essayer, finalement, de prendre le ballon, en tout cas, d'interdire toute possibilité et toute facilité à l'adversaire. Et je crois que c'est un bon truc. C'est le truc de la partie. Olila à la touche. Dunkley de la tête. Dunkley à nouveau. Degelberg. Non, il y avait... Mathis, il s'est sorti. Il y a un centre. Il est contré. Quelle pression. Et Mathis Bolli qui encourage ses partenaires, qui fait replacer tout le monde, qui a cent mille dangers, car c'est vrai que depuis dix minutes de jeu, au cours de cette deuxième mi-temps, la pression augmente sans cesse. Et les Finlandais sont très proches de faire le break, c'est-à-dire de marquer. Beyroua en corner. Au corner, c'est largement à l'avantage des Pinois. Et oui, Niemenen a tiré énormément de corners dans ce match. Il en a l'habitude. Et hier également. Ça a été répété 20 fois l'entraide. Martini des deux points. Niemenen qui a repris immédiatement. Et c'est toujours Beyroua qui est au contre. Sur le côté gauche. Le premier à s'extraire de la défense. Ça, c'était le Kopp finlandais. Sempa. Beyroua qui est avec Gunther Habermann. L'arbitre de touche. Dunkley qui a tenté une aile de pigeon qui redonne en retrait. Mais cette fois, c'est pour Beyroua. Qui n'a pu trouver Kovacs. Faut-il le dire. Les Océrois jouent à gagne-terrain. Et ne disputent pas tout à fait le match football comme ils ont l'habitude de le faire. Mais c'est vrai qu'il faut faire en sorte d'indiguer la pression adverse. Et ce n'est pas si facile que ça sur tel terrain. Hegelberg. Massacatalano. Que décide l'arbitre de touche ? Il décide une sortie de bout. Ce qu'il y a de marrant aussi, c'est la cohabitation entre le géant Dunkley et le petit Hegelberg qui ressemble plutôt à Loïc Amis. C'est le plus grand de l'équipe et le plus près. Les deux attaquants. Catalano. Brotokoré qui a tenté de l'évier. Olila. Karilla. Olila. En une-deux avec Miemenen. C'est pareil qu'il a pu sortir ce ballon en touche. Anou Olila qui a été appelé en sélection avec l'équipe nationale. Olila. 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 On fait politique, face à é clampier, afin de advocate le concret s'amplié, pour avoir Et comme dit Giroud, même si on réussit un match nul, même si on gagne, on ne lèvera pas les bras et on ne chantera pas dans le quart en sortant de ce terrain. Et pourtant, Dieu c'est sûr, c'est Chantien Bourgogne. Dorian a nocturé une touche. On se demande comment ils ont pu faire pour placer près de 10 000 spectateurs dans ce stade de pierre. Effectivement, car il n'y a pas beaucoup de tribus. Et la plupart des spectateurs sont debout, accrochés aux arbres, balustrades. Elle m'aime qu'ils sont aux fenêtres. Dorian Han, Chico, Catalano face à Tegelberg. Et Catalano a joué tactiquement en reprenant cette touche. Bon match de Catalano contre Tegelberg. Parce que Tegelberg, c'est l'un des dynamiseurs de la division offensive finlandaise. Et c'est vrai que dès qu'on lui laisse un peu de champ, comme il joue dans le registre précisément de Louis Camus, eh bien, il y a énormément de danger. Rapidité, vivacité, triple coup, et une capacité à trouver lui aussi le géant de service. Du Brian Doyle, donner des conseils à ses attaquants. Chico. Pour Autocoré. Autocoré serré de près depuis son but par Yémenes et par Olita. Chico. Masolini. Slovak. A une de Alex Chiffot, c'est sorti d'Européus, il dégage ce ballon, c'est Gilbert lui qui préfère calmer le jeu et donner à son gardien. Oui, Giroud je pense est en train de dire que Kalman Kovac a peut-être tort de jouer trop à profondeur, parce qu'il empêche éventuellement la remontée alternative ou d'autocorer ou de Bahirua ou de Chiffot. Je crois qu'il n'a pas tout à fait intérêt à entraîner, y compris son vis-à-vis, véritablement en profondeur. On a intérêt à surprendre cette équipe par la vivacité. Et c'est vrai que si d'entrée on les positionne défensivement, ça devient plus difficile, parce qu'ensuite il faut jouer dans le jeu aérien et là on est en impériorité. On peut avoir Soudonnier-Ménan qui donne sur le côté à Segelberg à l'intérieur, et une sortie de Bruno Martini dans les pieds d'un attaquant, le curant Carilla. Illustration avec Segelberg qui n'hésite jamais à s'entrer, et là il a choisi la passe à ras-de-terre au premier motot, et Bruno Martini a été obligé d'intervenir pour sauver, parce qu'il y avait toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un au premier motot. En l'occurrence, le numéro 5 Carilla, ou le numéro 5 Carilla. Et il n'hésite pas à disputer des ballons, quels qu'ils soient. Il joue le ballon dans l'esprit, il n'y a pas faute, mais c'est vrai qu'il fait une faute, mais je ne pense pas qu'il ait voulu l'affaire volontairement. Matizik, il cherche Veilrua, il cherche Moïla, Torianen, Torianen, toujours Torianen qui a passé deux joueurs au terroir, il donne à Carilla sur le côté, face à Masolini, semble de Carilla contrer, Masolini dégage, Européus maintenant, à qu'essayer de jouer en profondeur avec Carilla. Mais grand match de Masolini, option a été prise par Guirou, dans le choix de faire jouer Masolini à la place de Dara, et c'est vrai que c'est un bon choix pour le moment, parce qu'il a argumenté sur la vivacité, et à partir de là, le jeune Masolini tient véritablement le rôle qu'on lui a confié à merveille. Et c'est vrai qu'y compris dans le jeu aérien, au deuxième poteau, il a éloigné même pas le danger, et c'est aussi une des raisons, qui font que l'agir au terroir tient le choc, alors que la pression finlandaise est totale. Enzo Chifo, l'homme à surveiller, bien sûr, dans cette équipe au terroir, d'ailleurs, Brian Dull ne connaissait que deux joueurs, Bolli et Chifo, et lorsqu'il lui a montré une photo de Bolli à l'entraînement, il lui a dit arrêter, de toute façon, il lui fait déjà peur en photo. Vahirua sur le côté, centre de Vahirua ! Aguerreiro est à la réception. Il y avait aussi beaucoup de Finlandais. Tegelberg et Catalano. Mathiswick maintenant. Chifo. Chifo toujours avec le ballon. Autocoré, Chifo ! Autocoré ! Il y a un Autocoré qui passe juste à côté. Le deuxième but au bout du pied de Didier Autocoré. Illustration de ce que je disais, le fait du bon placement de Kalman Kovac a permis à Autocoré et à Chifo de venir dans une zone axiale, de jouer en 1-2, et de donner véritablement la deuxième occasion davantage aux Océrois. C'est comme ça, je pense, que les Océrois doivent jouer. Ils n'ont pas joué en profondeur, comme le faisait il y a 5 ou 6 minutes l'international hongrois. A deuxième occasion avec le but d'Autocoré dans ce match pour Océrois. Ça veut dire peut-être qu'Océrois va bénéficier maintenant d'espaces plus larges pour contre-attaquer. Auti ! Face à Autocoré. Carilla face à Bolivie. A Kalio qui rate le ballon. Carilla. Kalio face à Chifo. C'est Chifo qui sort victorieux de ce duel. Le contre avec Vahirua. Il y a Kovacs. Et il y a aussi Autocoré. Le Taïtien a choisi la solution de la droite. Autocoré. Face à Olila. Et aussi, lui, a sorti ce ballon en touche. C'est un bon choix de Pascal Vahirua dans la mesure où Kalman Kovac a fait force de l'un sur le côté gauche. Il a ouvert le champ du côté droit et il fallait faire ça. C'est très, très bien joué. Razzolini. L'entre-contré. Dégagement Olila. Chifo pour lui-même. Pire de Chifo ! Et but ! Oh, quel but de Chifo ! Immédiatement à la sortie de son dribble. Deuxième but au Serrois. Au Serrois qui mène 2-0. Et Iboni qui vient féliciter Chifo en une action au personnel extraordinaire. Chifo qui, dans un numéro de haute voltige, tente sa chance comme il a essayé en première mi-temps. Et on disait que c'était une désolution au Serrois. La preuve par ce deuxième but. Et il faut dire aussi, on ne le voit peut-être pas, mais l'excellent travail de Matizik en deuxième solution. Ce qui a permis à Chifo de s'intégrer en zone axiale et de tirer. Mais alors, il faut réussir aussi un tir canon comme celui-là. En tout cas, une balle qui rebondit sur la barre et qui rentre dans le but. Au Serre mène 2-0. Autocoré en première mi-temps. Et Enzo Chifo en deuxième mi-temps. Bonne opération au Serrois pour l'instant. Dunkley. Dorianen. Tire de Nieménen. Loin. À côté des buts de Martin. Bruno Martini. Le gardien d'Ausserre qui mène 2-0. Et qui a pris 10 buts en Coupe d'Europe au cours des 4 Coupes d'Europe qu'il a disputées. 3 Coupes d'Europe qu'il a disputées. dont 2-7 saisons au match allé et retour de Zagreb. Joli numéro d'Oti. Et Guerrero-Maldolini sont intervenus. et qui a tenté de donner à Carilla et il ne touche maintenant pour Osserre. à qui a semble-t-il fait le plus difficile, Serge ? Oui, 2-0, c'est un bon score. On en a vu d'autres, mais c'est vrai que... Il faut imaginer qu'un score nul à 0-0 était déjà une bonne opération. À 0-2, on imagine ce que l'entraîneur au 0-1 peut penser. Mais je crois que c'est la résultante véritablement d'un travail tout en abdégation et d'une réussite tactique du groupe. Kovac avec Chiffo, l'auteur du deuxième but. Alors Chiffo qui amène un rayonnement technique dans ce match. Ah, il a essayé de se donner à l'intérieur pour Vahirua. Et Caliou est sorti. Vittorieux avec le ballon. Il est bon d'imaginer, de vérifier que ce sont les deux artistes de ces rois, Autoporé et Chiffo, qui ont fait le résultat pour le moment. On est dans un match plutôt physique. Alors que Catalano, lui, est toujours au top. Il est étalant, avant d'être à Osser et qui avait déjà joué en Coupe d'Europe contre Anvers. C'était qualifié et face à Deniz. Et qui a joué un de ses premiers matchs de championnat de France contre Osser. C'était en 1983 à Bollard. Et bon souvenir pour les Osserrois. Les Osserrois, pour la première fois l'emporté contre les Lançois, 3 à 1. Deux buts de Ferreri et un but de Garand. Et Catalano était douzième homme à l'époque dans l'équipe Lançois. À l'orée de sa carrière. Giroud est venu également aux nouvelles. Giroud savait bien commencer d'ailleurs ce déplacement en Finlande pour Giroud car lorsqu'il s'est venu superviser l'équipe de Robben et Miex. En commençant là, à Osserrois, on lui avait volé sa 405. Il a d'ailleurs sur la nationale. Allez, enlevez-vous ! Allez, Michel, allez ! Allez, reçoive, reçoive, reçoive. Allez, discute pas Michel, tu n'as pas mal. Replace-toi. C'est aussi la méthode roux. Et vingt-quatre minutes de jeu, vingt-cinq minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Osserre mène, je vous le rappelle, 2 à 0, qui explique pourquoi Melchic dégage ce ballon de tout assez loin. C'est la quatrième expérience expédition européenne de l'Océro, et c'est vrai qu'il commence à faire preuve d'expérience, de maturité. Il y a quelques différences avec ce que l'on voyait à l'occasion du premier déplacement à Alvalade et le grand stade du Sporting de Lisbonne. Ce jour-là, Bats avait fait un malheur, mais il n'avait pu empêcher les Portugais de Sousa et de Pacheco de faire l'essentiel en marquant deux buts, et y compris au match retour, les Océrois, malgré un match expérimentaire, c'est bien plus né, depuis ils ont pris du gamin, c'est de l'expérience et c'est vérifiable contre cette équipe finlandaise. Chiffot, Chiffot face à la défense, Chiffot qui tire et qui marque, avec point à nouveau de Chiffot, qui a mystifié toute la défense et qui a placé le ballon là où il le voulait. 3 à 0 pour au cerf, ça ne peut pas aller à l'extérieur. C'est extraordinaire, c'est un geste technique qui paraît facile lorsqu'on s'appelle Chiffot, mais regardez, brossé intérieur, premier poteau, le gardien ne peut rien sur un tel ballon, c'est la classe de Chiffot et le gardien qui constate les dégâts. Regardez, ce délier de Chiffot qui regarde et qui brosse. C'est un choix technique qui assure vraisemblablement la qualification Océroise. Magnifique face à Dunclay, Garilla maintenant, et une équipe de serre sur d'elle-même, à l'image de Basile Bolli qui sort victorieux de son duel avec Garilla. Autocoré, Chiffot. Chiffot pour Kovacs, il a voulu contrôler ce ballon. L'arrivée d'Enzo Chiffot correspond au réveil européen des Océrois et c'est encore une fois Guy Roux qui a fait le bon choix. Contesté à Bordeaux, désireux de briller en équipe nationale, Enzo a vite compris que l'art de se remettre en selle, il pouvait véritablement le faire à Auxerre, alors que Cocard va remplacer, va rassurer. Christophe Cocard à la place d'autocorne. Pendant ce temps-là, on continue à jouer avec la tête de Dunclay, celle de Carilla, Dunclay, et Guerrero, Chiffot, RUA, Autocoré, Chiffot, on fait courir le ballon maintenant à Auxerre. Guerrero, Autocoré, Mazolini, ça joue beaucoup mieux. Chiffot, face à Tolvanen, Chiffot, parvient d'accrocheter, centre de Chiffot, deuxième poteau, il y a Guerrero, en retrait pour Autocoré, les Océrois qui ne perdent toujours pas le ballon, tire de Mazolini de loin, dégagé par les Finlandais en douche, et la balle sera toujours au Serrois, ce qui permettra à Cocard de rentrer à la place de Guerrero. Autocoré, je crois. Là, on va le savoir, je ne sais pas, parce que c'est Autocoré qui devait... Mais c'est Autocoré, oui. C'est Autocoré. Je ne sais pas, pas Guerrero, Autocoré qui s'était un peu blessé hier à l'entraînement, et que Guerrero voulait ménager. Voilà, premier ballon pour Cocard, de la tête, et Autocoré qui dégage ce ballon. Il va de soi aussi que le choix de l'entraîneur Doyle de ne pas faire discuter de rencontre à sa formation, de rencontre du ciel depuis la fin des playoffs, cela fait dix jours sans Autocompétition, et ce qu'il disait, lui, c'était qu'ayant énormément de blessés, il ne voulait pas se créer d'autres ennuis, peut-être a hypothéqué aussi, athlétiquement, le confort de son groupe. Duncley et son physique qui tente de s'imposer pour l'instant sans résultat puisque c'est à même 3-0. Chiffaut qui commet une faute sur Caliou. Le problème d'Ausser, il est exactement inverse, Guirou a fait le calcul, Ausser va disputer 66 matchs cette saison, 9 en Coupe de France, 8 en Coupe d'Europe, 38 en championnat et 13 en amical. C'est un match amicaux qui était utile car ils ont permis aux jeunes Ausserrois de s'aguerrir sur le plan international. Torianen de la tête, Masolini, Guerrero, Chiffaut et nouveau contre Serrois avec Kovacs. Kovacs pour Veillrua, centre de Veillrua. Oh la sortie dans les pieds de Coca, sortie de Vigman. Il est à remarquer que Pascal Veillrua pratique toujours pareil, ouverture brossée du ballon et tentative au premier poteau des attaquants. C'est vrai aussi que ça s'explique par la présence des joueurs au sein du club de l'Ongel de Saint-Germain-Durand depuis le centre de formation. Il y a des automatismes extraordinaires. Là on va entrer. Là on va la Veillrua, centre. Ah il y avait Kovacs, et il y avait aussi Olila. Koglio. Koglio qui garde ce ballon et qui tire de loin. Les pires ne sont pas très très puissants, ils sont tout de même dangereux vu l'état du terrain et une nouvelle fois, il faut le répéter, le soleil qui gêne Bruno Martini. Et même à 3-0, Pierre Claude Barré ne va pas lâcher le géant d'un clé. Il va rester collé au basque comme l'est Mazzolini à celle de Carilla. Et c'est vrai que ça c'est une constante de la maison à Jaïste. La rigueur, toujours la rigueur, peu importe les minutes dans le match. Mais aussi, et il faut le dire, il y a un autre aspect, c'est que Guirou a toujours fait le choix de 3 attaquants dès qu'il avait en sa position dans son club 2 ailiers de débordement. Et ça on ne le dit pas assez. Voilà, on contre-attaque précisément un ailiers. Veilrua, il s'en va pénétrer dans les 18 mètres. Attention, Kovacs, tire de Kovacs au-dessus ! Alors qu'il s'était parfaitement ouvert le champ au début. C'est du tableau noir, répétition, débordement, centre et Kalman Kovacs, on va le voir avec ce centre bien lifté, c'est amorti. Pourtant, techniquement, c'est assez réussi mais trop enlevé. C'est vrai que le jour où le Hongrois, l'international Hongrois va être tout à fait en condition et surtout en confiance, il réussira ces gestes-là. Fin de l'oeuvre avec Chifo, Veilrua, Kovacs, Veilrua, Kovacs à nouveau, Kovacs, légèrement bousculé par Torianen. Pas suffisamment pour s'y 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 Le grand joueur des Finlandais alors qu'un nouveau joueur au terroir se prépare sur le banc. Tolvanen, centre de Tolvanen, une tête de Hattie, et maintenant c'est Ropaus, mais c'était au-dessus, car Bolli avait contré ce ballon, et un nouveau corner, les Océrois acceptent la densité des finlandais pour mieux opposer une organisation collective. Il y a du monde aux premiers photos, ballé Bruno Martiniens, à deux mains, ne relâche pas ce ballon, Kovacs en contre-attaque, face à Olila, Kovacs qui attend du renfort, Vahirua qui avait changé de côté, Vahirua qui passe, centre de Vahirua, mais cette fois-ci, c'est son pied droit, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que c'est bien de tenter, c'est vrai que, et Dutuel qui va rentrer, Dutuel qui va rentrer, et Dutuel qui était un gros espoir du football national, qui a été lui aussi stoppé dans sa trajectoire par une blessure. À la place de Vahirua, normal, Vahirua a énormément couru sur son aile gauche, et de temps en temps, sur l'aile droite. Guirou, qui n'en manque pas une, vous le savez peut-être, en Albanie, craignait que le soleil et le terrain, un handicap, partout, sa formation, avait trouvé la solution, il avait demandé à ce que le terrain soit arrosé, en échange de quoi, il avait offert 8 ballons à l'arroseur de service. Mais l'arroseur de service, donc, se mettant en mission, une demi-heure après qu'il ait ouvert les robinets, déluge sur le stade, sur la pelouse. Et donc, il n'en avait pas du tout besoin. Là, il y en a fait, effectivement, beaucoup trop, car cet orage, qui est intervenu juste après l'arrosage, rendait le terrain très très spongieux. L'arroseur est venu quand même, Pierre réclama en sondue, en disant pas de chance, c'est la première fois que le bleu depuis des mois, et Guirou, bon prince, au lieu des 8 ballons promis, lui en a donné que 4. C'est pas mal. D'oriennes. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Point de découragement chez les Finlandais, toujours les centres et toujours des représentatives de reprises aériennes, et la Torianen démontre qu'il a aussi, qu'il possède aussi un jeu de tête. En sélection, en équipe nationale, Torianen, il est agent des téléphones, et il a déjà joué contre Chiffaut d'ailleurs, il a joué au Berkem, quand il a joué effectivement à Berkem en Belgique quelques mois. Basile Bully. Bully face à Tegelberg, Tegelberg qui passe, et heureusement, Martini est le plus prompt. Mathisic, alors que Doyle enterre peut-être ses espoirs, mener 3-0 sur son terrain, à 8 minutes de la fin de ce match. Ce public, il reste sportif, y compris dans la défaite de sa formation. Un défaite, on ne peut plus net pour l'instant. Torianen, toujours Torianen, et un tir, cette fois était de Nieménen. Et c'est Guerrero qui l'avait contrée alors qu'il était au sol. Nouvelle touche pour Odi. Dunkley, dégagement de Montierrois et une bonne parade de Martini. Torianen, encore, reprise, c'est tout faire, véritablement tout faire. Jeu de tête, pied gauche, reprise de volée, jeu acrobatique. On va revoir sa reprise du pied gauche et Martini est obligé de se coucher, d'assurer le coup. Nouveau corner. Il fait l'arrêt réflexe en tout cas de Martini. On revoit, Bruno Marquine est obligé d'assurer sur ce terrain. Mal au sol, attention, c'est la première fois qu'ils jouent au sol, les Finlandais. Matizik. Olila. Et Matizik, de nouveau, du Tuel. Du Tuel qui a remporté à peu près tous les titres dont on peut rêver lorsqu'on est apprenti et stagiaire du football, champion de France KD, junior, troisième division, et qui aimerait bien récidiver cette fois chez les seniors pour le grand bonheur des Océrois y compris. Cocard qui a failli se saisir de ce ballon aussi pour son gardien. Le rythme est un peu tombé bien sûr en cette fin de match entre une équipe d'Ausserre qui tient le résultat, qui le garde, et des adversaires un peu découragés. Et qui ont buté sur Bruno Martini plusieurs fois dans ce match. Enzo, frappe, frappe là. Enzo Schifo. Physique. Et cinq dernières minutes de ce match avec un dégagement de Martini. Kovacs qui laisse passer Tolvonen à son gardien. Tolvonen qui a participé à un concours de jonglage en 82. Il a jongé 30 000 fois en cinq heures. Il a gagné un voyage en Espagne qui le fit partir au Mont Galles. Guerrero. Toujours contre-favorable avec Schifo. Guerrero. Guerrero qui passe toujours. Guerrero. 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 Quatrième but de Cerf. Donc trois sur des tirs de loin. Et les rares supporters ont ces rois qui exultent. Mais c'est vrai aussi que si Kalman Kovac ne réussit pas trop comme buteur pour le moment, y compris un championnat de France, il est quand même un passeur assez émérite. Et c'est vrai qu'on pense toujours qu'il y a un contre-temps. Mais là, il a bien vu Guerrero. Alors qu'il y avait un joueur au second poteau. Il a choisi la solution du premier. Et Guerrero avait quelques réussites dans la lucarne de Wigmann. Guerrero qui marque son premier but en Coupe d'Europe. Attention, la reprise de Tolvanen. C'est lui le jongleur qui avait gagné le concours. Les dernières minutes de souffrance pour Brian Doyle, qui a avoué n'avoir pas dormi depuis trois jours avant ce match. Il était inquiet et le résultat semble lui donner raison. Dégagement de Martini. Calio. Torianan. Facette vituelle. Calio. Torianan. Centre contré de Torianan. Il y avait Guerrero qui était revenu. Et encore un corner. Dans les trois dernières minutes de cette deuxième mi-temps. Et de match et du match. Matini qui se dégage au premier poteau. Yémenen. Centre. Catalano. Sifo. Seul, 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 seul. J'ai vu Kovacs sur le côté droit. Vituel. Vituel qui est contraint à commettre une faute. Karylla. Torianan. Qui aurait été le meilleur joueur finlandais sur ce match. Kovacs. Une balle toujours bleue. Donc toujours pour les Rops de Rovanievi. Les deux dernières minutes. Pour une équipe de Serres qui aura inscrit tout de même beaucoup de buts. Dans cette coupe d'Europe. Trois au premier tour. Huit au deuxième. Et là on en est déjà à quatre au troisième tour. Pour ces seizièmes de finale. Qui sont en fait le deuxième tour. Puisque le match contre Zagreb était un tour préliminaire. Cocard. Guerrero. Cocard. Avec Kovacs. Cocard qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Il talonne. Chiffaut. Pour Cocard. Et puis un peu Cocard et buts. Cinquième but pour Hozher. Un but collectif celui-là. Avec une combinaison entre Cocard, Chiffaut et Cocard. On revoit la fin de cette action. Cocard qui bloque ce ballon et qui le place. 5-0 pour Hozher. Et oui comme le dit Giroud c'est la dernière minute. Et quel travail de Cocard de l'extérieur, de l'intérieur du pied gauche. Je vous disais 4 buts, ben voilà il y en a 5. Ce qui est une bonne moyenne à l'extérieur. Et ce qui lève tout doute par rapport au match redour. Boly. Cocard. Guerrero. Covax. Dutuel. Calio. Calio face à Masolini et à Guerrero. Calio qui donne bien à Nieménen. Ce sera un peu juste. Et l'arbitre donne tout de même le corner. Le dernier corner de la partie, c'est la dernière occasion pour Rovaniemi de revenir au score et de sauver l'honneur. Le deuxième poteau, il y a Catalano et Chiffaut. On est dans les arrêts de jeu maintenant. Avec Enzo Chiffaut. Qui garde le ballon. Guerrero. Il a dû l'ordonner à Chiffaut. Mais il y avait également Oti. Il lui trouve son gardien. Dégagement Wittmann. C'est la fin de ce match. Avec une victoire très très large. Une victoire hausseroise 5 à... Dans ses rois. Avec Toll Van Eyck qui accompagne... ... ... ... ... ... ... ...